Il y avait quand même une marge. Oui, mais ce n'était pas normal avant et ce n'est pas normal aujourd'hui, Aurore. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites exactement. Moi, avant que vous craquiez, là, je me posais la question. Vous faites un métier essentiel, ainsi que votre mari. Vous êtes auxiliaire de vie. Vous vous occupez des personnes qui sont vulnérables. Votre mari est moniteur éducateur auprès de personnes qui ont un handicap. C'est aussi un métier essentiel. Ce sont des métiers difficiles. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous êtes un exemple pour vos enfants. Donc, la valeur travail, ils l'ont inculqué. Parce que vous allez travailler, vous travaillez jour et nuit. Mais moi, je me pose la question en tant que mère, déjà, en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'il vous reste de temps à vivre avec vous-même, avec votre époux, avec vos enfants ? Il ne reste rien parce qu'après, il faut rentrer, il faut s'occuper de la maison, des enfants, etc. Et ensuite, vous avez posé une question essentielle. Moi, quand j'étais éducatrice, quand j'ai commencé il y a quelques années, c'est important ce qu'elle a dit. J'ai vu des petits qui étaient issus de familles comme celle de madame, où les parents travaillaient, les mamans étaient femmes de ménage. Elles allaient à pied travailler parce que le matin, il n'y avait pas de bus. Ils ont décidé qu'ils étaient éloignés. Le père travaillait sur les chantiers. Et les petits, pas tous, mais une partie a mal viré. Et moi, je n'ai pas compris. Je les ai chopés. J'ai dit, mais venez là, je ne comprends pas. Vos parents, ils ont travaillé toute leur vie. Ils m'ont dit, justement, nos parents ont travaillé toute leur vie et ils ont peiné et ils ne sont même pas arrivés ni à sortir de ce toddy, ni à nous nourrir correctement. Il m'a dit, à part avec toi, Cautère, on n'est jamais partis en vacances, c'est-à-dire sous-entendu au centre social, c'est-à-dire que leurs parents n'ont jamais pu les amener en vacances, en France ou ailleurs, ils n'ont jamais pu avoir d'extra et tu travailles pour payer des taxes, pour une caste en col blanc qui a des années-lumière des problématiques des personnes qui sont comme vous, comme moi, qui sont dans la vraie vie, qui travaillent, qui passent leur vie à travailler, à payer et qui ont même plus le loisir de partager des moments de vie, cette vie qui est unique et précieuse pour chacun d'entre nous. C'est absolument intolérable. Il faut que nos politiques, là-haut, il faut qu'ils comprennent qu'on est arrivé à la fin d'un cycle d'exploitation des plus pauvres, d'exploitation des plus essentielles, des salaires les plus bas et qu'il est urgent aujourd'hui de redonner de la dignité aux personnes qui font ce pays, qui sont ce pays et grâce auxquelles ce pays est debout. Si le pays est debout et qu'il craque pas, c'est grâce à des personnes comme Aurore, c'est comme des Benoît, des infirmières auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des agents de sécurité et pas de cette caste en col blanc qui est sur-entretenue par nos impôts parce que putain, mais ces gens-là sont nos salariés, quoi. Il faut le redire, c'est pas du populisme de dire ça. Qu'il soit ministre-président... De toute façon, les gens votent de moins en moins. Oui, ben ils votent de moins en moins. On pourrait bien la fracture aujourd'hui, il est clair. Tu as 60% d'abstention. Oui, mais c'est vos salariés quand même. C'est que les gens, ils pensent à ce que tu es en train de dire. C'est pas des bons publics, c'est pas des bons privés qui les payent. C'est absolument intolérable. Donc courage à vous et soyez fiers de vous.